Chapitre 94. 1. Et maintenant, mes enfants, je vous exhorte à aimer la justice, à marcher dans ces sentiers. Car les sentiers de la justice méritent qu'on y entre, tandis que ceux de l'iniquité s'interrompent tout à coup et se terminent par un abîme. 2. Les voies de l'iniquité et de la mort seront révélées aux hommes illustres, mais ils s'en tiendront éloignés, et n'y marcheront jamais. 3. C'est à vous que je m'adresse, ô juste. 4. Ne suivez-vous point les sentiers de la malignité et de la persécution. Fuyez les voies de la mort, ne vous en approchez même point, car vous péririez. 4. Choisissez plutôt la justice, et la vie sainte et pure. 5. Marchez dans le chemin de la paix, et vous serez dignes de la vie éternelle. Gardez la mémoire de mes paroles, ne les laissez jamais s'effacer de votre cœur, car je sais que les pécheurs poussent avec violence l'homme à commettre le mal. Mais ils ne réussiront en aucun endroit, et leurs desseins seront sans résultat. 6. Malheur à ceux qui élèvent l'iniquité et la prévention, et qui soutiennent la fraude, car ils seront renversés et n'obtiendront jamais la paix. 7. Malheur à ceux qui édifient leur demeure dans le péché, car les fondements de cette demeure seront renversés, et tomberont par le fer. Malheur encore à ceux qui possèdent l'or et l'argent, car ils périront, malheur donc à vous, riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses, mais vous perdez ces richesses, car vous avez oublié le très haut au jour de votre prospérité. 8. Vous avez commis le blasphème et l'iniquité, vous êtes destinés au jour du carnage, au jour des ténèbres, au jour du grand jugement. 9. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, celui qui vous a créés vous perdra. 10. Il n'aura point de pitié de votre sort, mais, au contraire, il se réjouira de votre perte. 11. Et les justes qui sont au milieu de vous seront en ces jours la risée des pécheurs et des impies. Sous-titrage ST' 501